David Guillaume était forcément pas très satisfait lors de son passage expéditif en conférence de presse où il a évidemment remis sur le dos de l'expulsion d'Abdelhamid à la dixième minute la performance assez désastreuse de son équipe sur la plouche du camp des princes. Il comprend le pénalty, pas de problème, mais en revanche la double peine est un peu moins passée à ses yeux. 40e but, toute compétition confondue pour Kylian Mbappé, ce soir le jeune français a inscrit le second but du Paris Saint-Germain ici au parc et donc totalise 40 buts depuis le début de la saison, c'est son meilleur score en carrière. Évidemment on n'a aucun doute sur le fait qu'il réussira à améliorer cette marque, peut-être même d'ici la fin de la saison et dans ses futures années, que ce soit au PSJ ou ailleurs, puisqu'on ne sait pas encore s'il sera toujours là l'année prochaine ou à la fin de ce contrat. Il va falloir sortir un peu la calculatrice pour savoir qui sera champion. Bon évidemment, Lille a toujours son destin en main en cas de succès. Derrière, Monaco peut encore gagner à la faveur d'un gros résultat de dernière journée, plus d'un faux pas de Lille et du Paris Saint-Germain et bien sûr Paris, qui en cas d'égalité mathématique a quand même l'avantage sur ses deux concurrents puisqu'ils ont une différence de but nettement supérieure à Monaco et au LOSC, donc suspense total avant la dernière journée.